bonjour et bienvenue sur ma chaîne je suis barbara créatrice de to believe coaching et enseignante de running yoga sur cette chaîne je te propose des séances de yoga en temps réel et bientôt des petits tips vidéo pour améliorer des performances en course à pied si tu souhaites me soutenir n'hésite pas à liker commenter ou encore partager cette vidéo avec tes amis tu peux même t'abonner et cliquer sur la cloche pour t'alerter des nouvelles publications et si tu veux que je te guide lors d'une séance thématique de mon programme je t'attends en occitanie pour une séance découverte je te mets les liens de mes réseaux en description je te remercie pour ton soutien et te souhaite une bonne pratique aujourd'hui je te propose une morning routine d'une vingtaine de minutes tu peux donc pratiquer cette séance le matin à jeun au réveil je te propose de t'allonger confortablement sur le tapis les jambes sont allongés les pieds écartent et largeur du tapis les orteils tournés vers l'extérieur le dos bien plaqué au sol tu peux replacer ton bassin tes épaules enroulées vers l'arrière pour bien les plaquer au sol ton menton est légèrement rentré pour bien appuyer ta nuque sur le sol détends toi tes bras sont en croix de chaque côté de ton corps tes mains soient tournées vers le ciel soit tournée vers la terre et relâche toi entièrement dans ton tapis comme si tu étais encore dans ton lit maintenant que tu es bien installé sur ton tapis en position savasana tu peux fermer les yeux et tourner ton regard intérieur vers ta respiration place ta main gauche sur le coeur et ta main droite sur le bas du ventre vois à l'inspiration comme le ventre se gonfle comme un ballon les côtes qui s'écartent et les clavicules qui se lèvent légèrement et à l'expiration le chemin inverse les clavicules s'abaissent les côtes se rétractent et le ventre se dégonflent prend le temps ce matin d'observer les trois étages de la respiration cet air qui rentre par tes narines gonfle le ventre écarte les côtes soulève les clavicules et l'air qui ressort de ton corps peut-être un petit peu plus chaud qu'il n'est rentré pour justement dégonfler le ballon les clavicules s'abaissent les côtes se rétractent et le ventre se dégonfle et pendant que tu tournes ton regard vers ta respiration si d'autres pensées te traversent par rapport à cette journée qui arrive laisse les traverser c'est normal reconcentre toi systématiquement sur cet air qui rentre par les narines qui descend dans ton corps pour te donner ton souffle vital et qui ressort en emmenant avec lui toutes les tensions de la nuit tu peux maintenant replacer tes mains en croix de chaque côté de ton corps et observer cette ambiance intérieure qui a peut-être changé entre les premières minutes de cette pratique et maintenant quand tu seras prêt tu pourras étirer tes bras au-dessus de la tête et tu vas contracter tous tes muscles à l'inspiration de tes pieds jusqu'à tes mains et à l'expiration tu relâches tout ton corps sur le sol inspiration tu t'étires, tu te grandis, tu contractes tous tes muscles et à l'expiration tu relâches tout encore une fois tu te grandis et à l'expiration tu relâches tout tu vas maintenant ramener tes talons contre tes fesses tes jambes sont pliées tu peux toucher le talon avec le bout de tes doigts tes épaules sont plaquées au sol la nuque également, le menton légèrement rentré tes pieds sont écartés largeur bassin même un peu plus et tes genoux tirent vers l'extérieur tu vas à chaque inspiration et expiration faire des mouvements de haut en bas avec ton bassin à l'inspiration tu creuses le dos et à l'expiration tu plaques le dos au sol et tu vas faire ces mouvements de plus en plus amples à chaque inspiration et à chaque expiration tu verras qu'à chaque fois que ton dos va se plaquer sur le sol tes fesses vont un petit peu se lever du tapis le but étant de passer en demi-pont quand tu seras prêt sur ta prochaine inspiration tu peux monter en demi-pont le bassin vers le ciel bien appuyé sur tes pieds et sur tes épaules et tu redescends à l'expiration vertèbre après vertèbre sur le sol et tu recommences encore deux fois de la position sur le tapis vers la position du demi-pont tu peux désormais déconstruire la posture et ensuite prendre tes genoux dans tes mains en les ramenant contre la poitrine tu étires le dos peut-être en faisant des mouvements de gauche à droite ou de haut en bas et là tu te fais un gros câlin avec tes bras, tes genoux contre la poitrine puis tu vas basculer de haut en bas pour passer en position du tailleur sur les fesses tu es bien assis sur la chair de tes fesses en posture du lotus ou en tailleur les mains sont sur les genoux, le dos est bien droit le menton légèrement rentré et la nuque tire vers le ciel tes épaules sont relâchées à l'inspiration les mains montent vers le ciel à l'expiration main prière devant le coeur et là tu vas utiliser tes bras pour pousser ta main gauche contre ta main droite prochaine inspiration les mains montent vers le ciel à l'expiration tu recommences main en prière et tu appuies très fort avec tes mains prochaine inspiration les mains montent vers le ciel et tu recommences une dernière fois en contractant tous tes muscles des bras et du dos tu peux replacer tes mains sur tes genoux et je te propose de poser une intention sur ta pratique aujourd'hui un mot, une image, un son qui te suivra tout au long de cette séance tu peux maintenant ouvrir les yeux, basculer vers l'avant et passer à quatre pattes les épaules, coude, poignet aligné les genoux, largeur du bassin aligné avec les fesses et le dos est neutre tu vas serrer les abdos et à la prochaine inspiration étirer la jambe droite vers l'arrière du tapis, pied flex puis ramener cette jambe entre ta poitrine inspiration, tu tends expiration, tu ramènes le genou entre ta poitrine inspiration, tu tends expiration, genou poitrine et tu peux reposer ta jambe droite au sol à la fin de tes répétitions tu vas faire le même enchaînement à gauche à l'inspiration, la jambe gauche se tend, pied flex à l'expiration, genou poitrine inspiration, la jambe se tend tu serres bien les abdos tu ne cambres pas ton dos et à l'expiration, genou poitrine tu recommences encore une fois et tu pourras reposer la jambe sur le sol tu es toujours en position du quatre pattes et cette fois-ci on va utiliser les bras le bras gauche se tend à l'inspiration et à l'expiration, le coude vient toucher la cuisse droite inspiration, le bras se tend expiration, coude, cuisse droite encore une fois et tu reposes la main gauche au sol tu fais pareil avec la main droite inspiration, le bras droit se tend expiration, le coude vient toucher la cuisse gauche et tu recommences encore deux fois tu reposes les deux mains au sol position du quatre pattes tu avances légèrement les mains et tu passes en position de la planche épaules, coude poignée alignée jambes tendues talons vers l'arrière du tapis tu prends un cycle respiratoire et tu redescends les genoux puis tu passes en position de l'enfant assis sur tes talons à l'inspiration, tu reviens à quatre pattes tu tends les deux jambes, planche tu pousses dans tes bras tu serres tes abdos tu contractes tes fessiers et à l'expiration, tu reposes tes genoux position de l'enfant talons sur les fesses les bras étirés devant doigts arrondis front au sol tu recommences encore une fois position du quatre pattes tu tends les jambes, planche tu respires dans cette planche en serrant bien tes abdos tu pousses dans tes mains tu pousses dans tes bras et à l'expiration, tu reposes les genoux tu te détends dans la posture de l'enfant assis sur tes talons les bras sont tendus devant le doigt arrondi le front au sol Lors de ta prochaine inspiration tu reviens à quatre pattes tu pousses dans tes bras tu pousses dans tes jambes tu montes les fesses vers le ciel chien tête en bas c'est peut-être ton premier chien tête en bas de la journée donc prends le temps d'apprécier cette posture peut-être en marchant une jambe puis l'autre tu tends un talon vers le sol tu plies l'autre jambe puis tu fais l'inverse et tu pousses toujours dans tes bras en relâchant ta nuque en ramenant ton nombril au maximum contre tes cuisses à l'inspiration tu montes sur les orteils tu roules en avant planche tu serres bien tes abdos tu pousses dans tes bras inspiration le genou droit entre la poitrine et tu poses le genou droit sur le sol tu vas écarter ton pied vers la gauche et ramener ton genou gauche derrière ton genou droit tu bascules tes fesses vers l'arrière et tu t'assoies sur tes fesses tes genoux sont donc alignés tu lèves le bras gauche vers le ciel tu plies le coude et tu poses la paume de ta main au-dessus des omoplates tu fais un demi-arc de cercle avec le bras droit tu plies le coude et tu ramènes le dos de ta main droite au milieu de ton dos à chaque inspiration tu ouvres le coeur et à chaque expiration tu ramènes les mains l'une vers l'autre tu es dans la position de la tête de vache tu déconstruis la posture délicatement à l'expiration inspiration main vers le ciel expiration coude gauche sur le genou droit torsion vers la droite en posant la main derrière ton dos tu respires dans cette torsion puis tu vas passer du côté gauche pour poser tes mains sur le tapis et venir en planche tu serres bien tes abdos tu pousses dans tes bras tu pousses dans tes jambes fesses vers le ciel chien tête en bas tu peux à nouveau marcher dans ce chien tête en bas en allongeant le dos relâchant la nuque tu pousses dans tes doigts tu pousses dans tes orteils et les fesses tirent vers le ciel tu plies une jambe puis l'autre et tu reviens en position statique prochaine inspiration tu montes sur tes orteils tu roules en avant planche épaules coude poignet aligné jambe tendue abdos serré le genou gauche vient entre ta poitrine et il se pose sur le tapis tu écartes le pied vers la droite et tu poses le genou droit derrière le genou gauche tu roules vers l'arrière tu t'assoies sur tes fesses tes genoux sont toujours alignés les pieds bien écartés vers l'extérieur le dos est droit la nuque allongée et on repasse en tête de vache mais cette fois-ci de l'autre côté le bras droit vers le ciel tu plies le cou tu mets la main droite derrière le dos et tu vas basculer le bras gauche vers l'arrière pour poser le dos de ta main gauche derrière ton dos à chaque inspiration tu ouvres le coeur et à chaque expiration tu rapproches un petit peu plus les mains l'une vers l'autre en tractant les coudes vers l'arrière cette posture est très engageante donc dès que tu en ressens le besoin tu peux la déconstruire délicatement tu ramènes ton coude droit derrière ton genou gauche tu t'appuies contre ton genou pour effectuer une torsion vers la gauche la main gauche se pose derrière tes fesses et tu regardes vers l'arrière de ton tapis le bras droit est tendu le bras gauche également et tu te tournes un peu plus à chaque expiration tu reviens de face et tu bascules du côté droit tu poses les mains sur le sol tu te mets en planche abdos serré tu pousses dans tes bras tu pousses dans tes jambes fesses vers le ciel chien tête en bas un cycle respiratoire complet dans ce chien tête en bas tu montes sur les orteils à la prochaine inspiration tu bascules en avant planche abdos serré tu poses les genoux tu fais une pompe tu poses carrément la poitrine au sol tu bascules vers l'avant cobra le bassin est posé sur le tapis les jambes sont tendues les coudes déverrouillées les épaules relâchées tu pousses dans tes bras tu ramènes tes fesses sur tes talons position de l'enfant le nombrilé sur les cuisses le fond sur le sol prochaine inspiration tu pousses dans tes bras tu pousses dans tes jambes fesses vers le ciel chien tête en bas puis tu roules en avant planche tu contractes bien tes abdos épaule coup de poignet aligné tu poses les genoux au sol tu descends en pompe buste sur le sol tu glisses en avant cobra les jambes sont tendues puis tu pousses en tes bras position de l'enfant fesses sur les talons nombril sur les cuisses front sur le sol une dernière fois 7 enchaînements tu montes en chien tête en bas à l'inspiration tu roules en avant à l'expiration planche tu respires tu poses les genoux puis tu descends en pompe buste sur le sol tu glisses vers l'avant cobra tu pousses dans tes bras tu ramènes tes fesses sur les talons position de l'enfant prends le temps de respirer dans cette posture de l'enfant et dès que tu es prêt tu reviens en chien tête en bas fesses vers le ciel jambes tendues bras tendus nuque relâchée à l'inspiration le genou droit entre les deux mains à l'avant tu poses ta jambe avant sur le sol le genou plié la jambe arrière est tendue inspiration les mains montent vers le ciel tes hanches sont bien alignées à l'avant du tapis à l'expiration les bras de chaque côté du corps tu fais une torsion vers la gauche tu regardes ta main arrière et à la prochaine inspiration tu montes la main droite vers le ciel la main gauche vers le sol tu cambres le dos et tu regardes vers ta cuisse tu remontes les bras en croix parallèle au sol tu réalignes ensuite tes épaules qui est à l'avant du tapis tu réalignes ensuite tes épaules maintenant la main gauche qui est à l'arrière du tapis ta main gauche est vers l'avant prochaine inspiration tu montes la main gauche vers le ciel la main droite vers le sol tu regardes ta cuisse droite tu reviens les bras en croix puis tu réalignes tes épaules face à l'avant du tapis inspiration les mains montent vers le ciel Expiration, les mains sur le tapis, le nombril sur la cuisse Tu crochettes tes orteils à l'arrière, tu tendes ta jambe gauche Tu lèves ton genou droit et tu passes ton pied droit à l'extérieur de ta main droite Tu peux reposer le genou gauche au sol, le plat du pied sur le tapis Tu montes la main droite vers le ciel, tu regardes vers l'arrière de ton tapis Et ton genou droit tire vers l'extérieur tandis que ta main gauche pousse dans le sol Torsion, puis tu repasses les mains sur le sol Tu crochettes tes orteils à l'arrière, tu tendes ta jambe Et tu repasses la jambe droite à l'arrière, planche Prochaine inspiration, tu pousses dans tes fesses, vers le ciel Chien tête en bas, jambe tendue, talon vers le sol, nuque relâchée, dos droit, nombril sur les cuisses Un temps de cycle respiratoire complet dans ce chien tête en bas Et on passe de l'autre côté A l'inspiration, le genou se place entre les deux mains à l'avant Le pied s'écarte légèrement vers la droite Tu es en pigeon actif, les hanches alignées face à l'avant du tapis Les bras montent vers le ciel, la jambe arrière est totalement posée sur le sol A la prochaine expiration, tu vas mettre tes bras en croix Torsion du côté droit, tu regardes ta main droite qui est vers l'arrière du tapis Puis tu descends ta main droite vers le sol derrière la cuisse Tandis que la main gauche monte vers le ciel et tu regardes ta cuisse droite Tu remontes les bras en croix Et sur une inspiration, tu réalines les épaules face à l'avant du tapis Les bras montent vers le ciel A l'expiration, tu te tournes de l'autre côté La main droite vers l'avant du tapis La main gauche vers l'arrière, les bras sont en croix parallèles au sol Tu regardes vers l'arrière Prochaine inspiration, la main droite monte vers le ciel La main gauche vers le sol Tu regardes vers l'arrière de ton tapis Puis tu reviens, les bras en croix parallèles au sol Prochaine inspiration, tu réalines les épaules face à l'avant du tapis Les mains montent vers le ciel Et à l'expiration, main sur le sol Nombril sur les cuisses Tu crochettes le pied de la jambe arrière Tu tends ta jambe droite Tu lèves le genou gauche Et tu passes ton pied gauche à l'extérieur de ta main gauche Tu peux reposer le genou droit au sol ainsi que le plat du pied Prochaine inspiration, la main gauche monte vers le ciel Tu regardes ta main gauche Tu pousses bien dans ta main droite Et tu peux légèrement écarter le genou vers l'extérieur du tapis Tes mains reviennent sur le sol Tu tends ta jambe arrière Tu passes ta jambe gauche vers l'arrière Planche Tu pousses dans tes bras Tu pousses dans tes jambes Fesses vers le ciel On se retrouve en chien tête en bas Prochaine inspiration, tu montes sur tes orteils Tu roules en avant Tu te remets en planche Puis tu poses les genoux Tu descends en pompe La poitrine sur le sol Tu glisses vers l'avant Cobra Bassin sur le sol, jambes tendues Tu pousses dans tes bras Tu ramènes tes fesses sur tes talons Ton nombril sur tes cuisses Et ton front sur le sol Position de l'enfant Tu remontes vertèbre après vertèbre En position du diamant Tu es assis sur tes talons Ton dos est droit A la prochaine inspiration Les mains montent vers le ciel Et à l'expiration Tu ramènes tes mains en amasté Devant le cœur Encore une fois Inspiration Les mains montent vers le ciel Et à l'expiration Les mains reviennent Devant le cœur En amasté Cette séance est maintenant terminée J'espère qu'elle t'aura plu Et que grâce à elle Tu passeras une excellente journée Je te remercie pour ta pratique A bientôt Namasté Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo